Chapitre 2 La tempête a commencé comme toutes les tempêtes. Soudain, l'horizon bouge, les tables oscillent et les verres, heurtés les uns contre les autres, teintes. Le commandant, pour fêter l'arrivée prochaine en Amérique, avait organisé, dans le plus grand salon du paquebot, un championnat international de Scrabble. Vous savez, le Scrabble est ce jeu étrange, plutôt crispant, avec des lettres en plastique, on forme des mots rares. Et plus les mots sont rares, et plus ils comportent de lettres impossibles, le Z, le W, plus on marque de points. Les champions, les championnes de mots rares se sont regardés, ils palissaient. L'un après l'autre, ils se sont levés, ont plaqué leurs mains gauches contre leur bouche, et, au pas de course, ont quitté le grand salon. Je me souviens d'une petite dame poprète, proprète, qui n'avait pas fait assez vite. Une matière verdâtre lui coulait entre les doigts. La honte lui dévorait les yeux. Sur les tables demeuraient les lettres blanches, et les dictionnaires grands ouverts. Thomas me regardait, enchanté. Un vieux reste de politesse l'empêchait d'éclater de rire. Il faut vous avouer, chère lectrice, cher lecteur, que nous n'aimons rien tant, mon frère et moi, que la très grosse mère. Chavirant les estomacs des passagers, elle vide la salle à manger, où, admirée par l'équipage stupéfait de notre appétit, nous pouvons tranquillement, lui et moi, en amoureux, festoyer. Le commandant s'approcha. Jeanne et Thomas, vous m'épatez. On dirait de vieux capitaines. Où avez-vous appris l'océan ? Des larmes me vinrent. Parmi mes nombreuses qualités, je sais pleurer à la demande. Hélas, monsieur, si vous connaissiez notre triste histoire. Une fois de plus, je racontais la séparation de nos parents, leur incapacité à vivre ensemble, leur sage décision de vivre chacun d'un côté de l'Atlantique, plutôt que de s'injurier du matin au soir. Je comprends, je comprends, balbutia le commandant, compatissant. Mais vous ne prenez jamais l'avion ? Pour nous écraser au décollage, comme notre grand-mère ? Jamais. Thomas, les dents plantées dans son poignet, parvenait difficilement à garder son sérieux. Merci, papa. Merci, maman, de vous aimer si mal. Dans une famille normale, jamais nous n'aurions tant voyagé.